On s'envole aujourd'hui avec notre éternel ami italien. On remonte le temps en 1987, Marcello Mastroianni est allongé sur son lit dans une chambre d'hôtel. L'acteur de 8 et demi de la Dolce Vita ou encore de mariage à l'italienne fume en toute détente dans une ambiance feutrée. On pourrait être n'importe où, à Paris, à Rome, à New York ou à Tokyo. Confidence hors du temps d'un monstre du cinéma. Nous nous sentireons demain, ciao. On dit que vous ne lisez pas les scénarios de vos amis. Non, ça, ce n'est pas vrai. J'ai un ami qui est d'accord avec moi, Michel Piccoli, parce qu'un jour, ça ne fait pas longtemps, un an, peut-être, je lui ai demandé. Mais écoute, Michel, est-ce qu'on a vraiment vieilli, on est vraiment devenu des imbéciles, parce que me fatigue à moi de lire un scénario. Il m'a dit à moi aussi. On a rarement vu Marcello séducteur, aussi critique de lui-même, avoir peur de vieillir. L'acteur évoque son nez trop excessif qui s'est un peu allongé avec l'âge. Il y a un mouvement vers le bas qui fait qu'il est moins dans l'air. À la française, comme nous disons en Italie. Mais finalement, vous ne m'avez pas dit si vous vous trouviez beau ou pas. Mais écoutez, madame, vous vous moquez de moi ? C'est une question à laquelle j'ai même eu dû répondre, parce que qu'est-ce que ça veut dire être beau ? Je vous ai dit ce qui était beau pour moi. Gérard Philippe était beau. Ah, quelle finesse, quelle aristocratie. Ça, c'était la vraie beauté. Nous, on peut avoir de gueules sympathiques, de paysans comme ça. Ça vous embelle de vieillir ? Oui. C'est l'idée de la décadence, le décadimento, comme je disais, la décadence. Oui, intellectuelle, disons, voilà, et physique même. Quand on fatigue à monter les escaliers, et ça a déjà commencé. Quand on dit, qu'est-ce que je fais, je traverse, ou je ne travaille pas. Quand on a genre, on fait pouf, on est déjà sur notre trottoir. Est-ce que vous allez au cinéma ? Rarement. Mais ce n'est pas un snobisme. Ça peut être de la lâcheté, même. Je ne veux pas voir ce qu'ils font les autres, parce que c'est mieux de ne faire pas de comparaison. Comme ça, j'ai l'illusion que le cinéma, c'est seulement moi. Les autres, ils font d'autres métiers. Peut-être.